Bonjour Hakim Mbeil, merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs qui me suivent ce matin. Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors faire barrage à toute tentative de division du peuple algérien et porter atteinte à l'état-nation passe par le renforcement du franc interne, encourager le dialogue et la concertation politique, la participation du FFS. Monsieur Hassan Kassimi aux élections locales, APC, APU, un coup dur pour ceux qui prônent et qui soutiennent le séparatisme et l'intégrisme sous toutes ses formes. Oui, c'est vrai, nous avons entendu la déclaration, nous l'avons entendue avec d'ailleurs satisfaction, la déclaration du FFS au sujet de leur participation aux prochaines élections locales. Là, je voudrais quand même ouvrir une grande parenthèse à ce sujet pour dire que le FFS a été au rendez-vous de l'histoire. Parce que l'Algérie traverse actuellement une période assez difficile par laquelle nous subissons une multitude de menaces, une multitude de difficultés sur notre chemin pour entrevoir un avenir meilleur. Alors là, le FFS a pris une décision et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer à ce sujet. D'abord, le FFS a fait, par une telle déclaration et par une telle décision, d'ailleurs, comme l'a dit Samuel Bakouir, est une décision courageuse et c'est une décision aussi qui va permettre de faire barrage à une tentative d'isolement de la Kabylie. Alors, il y a un plan dans les coulisses, un plan subversif qui consiste à vouloir isoler totalement la Kabylie en refusant de participer et en boycottant les élections locales. Alors là, cette action subversive qui consiste à isoler toute la Kabylie a été heureusement déjouée grâce à des patriotes, grâce à des militants qui ont été courageux et qui ont mis les intérêts de la nation avant tout. Comme le FFS, les partis ont une grande responsabilité pour renforcer l'identité, l'unité, cesser leur litige interne parce qu'il y a plus grave encore les menaces internes et externes sur Hassimis. Oui, vous savez, il y a une multitude de menaces environnantes. Et autour de ces menaces environnantes gravite beaucoup, beaucoup d'intérêts et qui consiste à essayer d'affaiblir et de ralentir l'État algérien. Alors, les conflits et les divisions en période de risque, en période de crise, doivent absolument être évités et essayer par tous les moyens de mobiliser, de rassembler et là pour défendre les intérêts de la nation. Mais quand on parle des intérêts de la nation, vous avez aussi d'autres partis, c'est une question importante, ceux qui continuent aujourd'hui parmi les partis politiques à appeler au boycott des élections. Pourquoi, d'après vous, M. Hassimis ? Vous savez que ceux qui sont en train d'appeler au boycott. Alors là, je vais faire une observation très, très importante. D'abord, les partis sont agréés naturellement pour participer aux élections et à toutes les élections. Mais depuis quelque temps, nous avons pu observer sur le terrain que certains partis continuent à évoluer vers un radicalisme politique, vers des positions extrêmes qui consistent à vouloir faire des pressions sur l'État, sur les gouvernants, en essayant de déplacer les luttes politiques qui sont définies dans un cadre légal pour les déplacer sur un terrain extra-légal. Et la croix et ma madame, quand on essaye de déplacer les joutes politiques sur un terrain extra-légal, on glisse de manière imprudente et dangereuse vers la subversion. ...participative, impliquer le citoyen dans toutes les décisions qui concernent sa cité. Vous savez, pour la démocratie participative... Vous savez, la démocratie, ce n'est pas un mode d'emploi qu'on vient installer et partir. La démocratie participative, c'est une culture. Et sur ce dossier, croyez-moi, vous l'avez vu, il y a une volonté de vouloir un peu ouvrir le champ à la société civile pour participer à la gestion des affaires publiques. Mais je dirais à côté qu'il y a aussi nécessité de renforcer et de construire pratiquement une culture en mesure de faciliter le passage et la mise en place de passerelles entre les populations et les institutions décentralisées de l'État. Mais la prérogative aujourd'hui, ou la priorité aujourd'hui, c'est de renforcer davantage le front interne fragilisé, M. Passimi, puisque vous parlez des menaces internes et à la fois les menaces externes. Vous savez, le front interne, depuis pratiquement une trentaine d'années, a été gravement fragilisé. Il a été fragilisé par divers événements. Je pourrais vous donner quelques exemples. En 88, en 2011, en 2019 et en 2020. Alors c'est des événements... 88, 91 aussi. 88, 91, 2019 et 2020. C'est des événements très importants, c'est des événements majeurs sur lesquels il y a eu des tentatives de déstabilisation très 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 importantes de l'État et des tentatives et une volonté de vouloir provoquer l'effondrement de l'État. Croyez-moi qu'en 88 et en 90, nous sommes rentrés dans une ère de désordre qui a duré assez de temps. Mais heureusement qu'en 2011 et en 2020, il y a eu quand même la résilience des institutions de l'État qui empêchait l'État algérien de s'effondrer et de connaître le même sort qui a été imposé à certains pays voisins ou à certains pays que je pourrais peut-être citer au Moyen-Orient, en Égypte. Vous avez vu le feuilletant du soulèvement populaire qui a duré des mois et des mois. Ça s'est terminé dans le désordé de le chaos. Mais l'Algérie, il faut le dire, qu'à partir de 2011, il y a eu plusieurs coups répétitifs et en série. Leur objectif, c'est de provoquer l'effondrement de l'État. Mais c'est le seul État qui a réussi à se maintenir et à éviter un peu cette chute libre que tout le monde attendait. Mais heureusement qu'il y avait la population, les institutions du pays, l'armée nationale populaire, les services qui ont tous été à la parade pour éviter le sort néfaste qu'on lui avait préparé. Alors, M. Hassan Kassimi, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé et cité des dates importantes, de tentatives de déstabilisation de l'Algérie. C'était en 88. Vous avez parlé de 91. Il y a eu aussi 2011 avec le printemps arabe. Il y a eu 2019. Quel est le mode opératoire aujourd'hui utilisé pour tenter de porter atteinte à l'Algérie ? Vous savez, vous avez parlé du printemps arabe, mais je veux dire que ce concept a évolué. Il faut parler maintenant du printemps Mossad. Donc, au sujet du mode opératoire, je vais vous dire un peu rapidement sur cette question. Il y a un certain nombre d'ONG et d'associations qui gravitent autour de services occidentaux qui interviennent de manière indirecte sur le territoire national. Alors, en 2011, il y a eu des tentatives subversives qui ont consisté à mobiliser certaines associations et certaines ONG algériennes, d'abord pour un peu faire subir le même sort qu'on a fait subir à la Libye, à la Tunisie et à l'Égypte. Mais croyez-moi qu'à cette période-là, en 2012, et comme j'avais participé à cette époque-là à la préparation du projet de loi sur les associations, il y a eu, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était le Trabria. Et croyez-moi que le gouvernement algérien avait au bon moment promulgué la loi de 2012 sur les associations qui a fermé tous les canaux de financement des associations et ONG algériennes par le pied d'ONG étrangères. Donc, nous, l'État algérien, a fermé tous les canaux de financement étrangers des associations et des ONG algériennes. Et il a également fermé tous les canaux de coopération des associations et ONG algériennes avec des parties étrangères. Et croyez-moi, c'est à partir de là que certaines associations, d'ailleurs, elles sont connues, qui sont montées au créneau pour tenter de torpiller cette loi qui a mis fin à des financements occultes dont l'objectif était de porter atteinte à notre sécurité. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, à l'estin, M. Hassan Qasimi, que l'humanitaire n'est qu'une couverture ? Et partant de là, quel est le mode opératoire de ces ONG et associations qualifiées de subversives en Algérie ? Je vais vous répondre... Comment ils opèrent ? Je vais vous dire, ça demande peut-être beaucoup de temps, mais j'ai essayé de synthétiser tout ça en quelques mots. Il y a certaines associations et ONG étrangères qui sont connues. J'en citerai quelques-unes. Vous avez Optor, Canvas, vous avez la NET, vous avez l'IFRI et vous avez également Soros, c'est une ONG sioniste du milliardaire Soros. Et toutes ces associations gravitent autour de services étrangers. Alors ces associations ont monté des scénarios catastrophiques et apocalyptiques pour l'Algérie. Croyez-moi que je vais vous donner un exemple, l'exemple de l'ONG Canvas, qui a organisé plusieurs formations à l'intention de plusieurs associations et ONG algériennes ainsi que de plusieurs personnes connues en Algérie qui ont participé à des stages de formation en France, au Maroc, en Serbie et au Liban. C'est au Liban qu'on a créé, madame, la Ligue Arabe du Net. La Ligue Arabe du Net, il faut la distinguer de la Ligue Arabe. Alors, la Ligue Arabe du Net, son objectif, c'est de former des spécialistes dans la cyberactivité et dans la manipulation de masse par des techniques non violentes. Alors, Canvas a un manuel de la subversion qui comporte 50 points redéployés en 169 actions sur le terrain. Donc, l'objectif est de manipuler la population et de dominer la population dans l'objectif est de créer un climat insurrectionnel pour provoquer l'effondrement de l'État et de ses institutions. Donc, à peu près, ce sont toutes ces techniques qui ont essayé d'être mises en place sur le terrain en Algérie en 2019. Et en 2019, vous avez eu deux feuilletons. Le premier feuilleton, c'est le Hirak, le Hirak naturel, le Hirak légitime, qui a exprimé les préoccupations légitimes des citoyens. Puis, il y a eu le deuxième feuilleton du Hirak qui a été perverti par ces ONG sionistes qui ont pris le contrôle de ce Hirak et vous avez vu au niveau des slogans qui ont circulé, c'est des slogans qui ont visé au niveau de la colonne vétérale les institutions les plus fortes de l'Algérie, à savoir l'armée, les services sur lesquels on a tiré à boulet rouge. Donc, voilà à peu près de quelle manière ces ONG de la subversion ont organisé un peu le désordre et le chaos en Algérie. Maintenant, je crois qu'il est temps que c'est les gens ou les associations ou les ONG qui ont participé à la trahison, qui ont participé à la déstabilisation de l'Algérie, de rendre des comptes à la justice. Mais ceci ne pouvait être réalisé sans complicité. Est-ce qu'il y a eu des mouvements associatifs et des ONG algériens qui ont été financés, soutenus par ces parties étrangères ou ces ONG étrangères ? M. Hassan Ghassimi, pour être clair par rapport à ce que vous déclarez, puisque vous dites qu'il faut aujourd'hui que la justice sévise. Je viens de vous le dire qu'il y a eu des associations, qu'il y a eu des ONG algériennes et qu'il y a eu des personnalités qui ont été enrôlées, qui ont bénéficié de financements occultes et qui, sur le terrain, vous avez vu le deuxième feuilletant du Hérac. On a déployé de gros moyens. Et là, croyez-moi que toutes ces informations sont disponibles et maintenant, je pense que le moment sera venu pour que la justice dise, sans brouh, sur tous ces activistes qui ont été pratiquement enrôlés pour déstabiliser et porter atteinte à notre unité, à notre sécurité. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la menace est derrière nous, où l'Algérie doit s'attendre à d'autres complots dans l'avenir ? Quelle est leur nature, si c'est le cas, M. Hassan? Vous savez que la menace, elle est là, elle est visible, parfois elle est inconnue et parfois elle est étalée dans le temps et la menace, elle est aussi forte, aussi bien quand elle est visible que quand elle est invisible. Et croyez-moi que les menaces à venir seront encore plus fortes parce que nous serons dans les guerres de dernière génération qui consistent à faire imploser un pays de l'intérieur et provoquer son effondrement. Et là, j'ouvrirai le chapitre de la nécessité de l'aller très vite et de manière très forte sur la mise en œuvre du programme du président de la République en matière de réformes structurelles dans tous les secteurs et c'est ce qui va constituer la force et la résilience de nos institutions pour pouvoir faire face dans un avenir immédiat, à moyen ou long terme à toutes formes de menaces qui vont se développer dans le temps et dans l'espace. Et bien sûr, des efforts en matière de développement pour éviter de sombrer dans une crise sociale.